Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander. Hier soir, il y a eu un dossier qui a remué toute la France et les réseaux sociaux français, le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Alors ça, je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde demande à boycotter Cyril Hanouna, mais dès qu'on parle de Cyril Hanouna, tout le monde clique. C'est quoi votre délire ? Vous voulez le boycotter ou bien vous voulez le titiller parce qu'il vous a un petit peu déçu ? Je n'arrive pas à comprendre. Là, il y a plein de gens qui disent qu'il faut terminer son émission, qu'il faut arrêter de la regarder. Mais dès qu'il y a une autre émission qui dit faire une enquête sur Cyril Hanouna, on court regarder. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va vouloir attendre et voir la réponse de Cyril Hanouna. Vous êtes tombé dans le piège médiatique, dans le piège de la promotion, dans le piège du marketing, dans le piège de la sponsorisation. Tout le monde est tombé dans ce piège. Et oui, tout le monde a mis les pieds dans la flaque d'eau. Parce que Cyril Hanouna, en matière de com' et de marketing, il fait partie des meilleurs. Mais bien sûr, vous n'avez pas vu qu'il était content qu'il y avait un complément d'enquête sur lui ? Vous n'êtes pas au courant ? Il y a un dadage qui dit, parmi les fous, qui dit, tant qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est du bon pour tes affaires. Tu entends le niveau de folie ? Donc là, on a vu que France 2 a quand même réalisé un record d'audience. En nous parlant de Cyril Hanouna, en nous faisant croire qu'ils allaient nous faire des révélations, chocs, des révélations avec des preuves. Mais non, des témoignages par-ci par-là. On a Julien Cazard qui est quand même venu à complément d'enquête, à Visage Découvert, et qui a commencé à parler. On a aussi Bouba qui est venu et qui a commencé à parler à Visage Découvert. Les autres se sont cachés, voilà. Non, non, attention, voilà. Il ne faut pas qu'on sache qui je suis. Mais c'est quoi votre délire, là ? Hein ? Moi, tout ce que je sais, c'est que là, France 2 réalise une très bonne affaire qui va permettre aussi à Cyril Hanouna de rebooster son émission. Parce que là, on ne va pas se mentir. Les gens ont oublié pourquoi ils voulaient le boycotter. Eh oui, vous avez oublié. Il a eu des propos absolument choquants à la télévision. Où il a dit que si tu ne regardes pas son émission, si tu appelles au boycott de son émission, c'était un acte antisémite. Tu te rends compte ? Là, les gens ont commencé à dire, ouais, bon, voilà, Cyril Hanouna, il commence à devenir fou. Voilà, on voit clairement qu'il prend partie dans la guerre. Voilà, donc maintenant, on ne regarde plus. Et là, vous avez complètement oublié. On est venu vous parler de, voilà, d'humiliation, de gourou, de mec du 9-3. Et puis là, vous êtes là en train de dire, ah ouais, oh là là, en fait, Cyril Hanouna, il est chaud, il fait même peur à Bouba. Oh là là, vous êtes tombés dans le piège à 1000%. Maintenant, vu qu'on est des moutons qui pensons avoir le contrôle de nos vies, nous allons faire ce qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire regarder, oublier, consommer et devenir de plus en plus bêtes. Ha, 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 ha !